Miss France 2023, pourquoi Miss Ronald Peshway a deux reprises à l'élection ? Dans moins d'une semaine, la grande élection de Miss France 2023 sera diffusée en direct sur TF1. Depuis la ville de Déol, en région Centre-Val-de-Loire, avant le Grand Sacre. Les candidates étaient récemment en Guadeloupe pour un ultime voyage de préparation. Depuis quelques mois, les profils des Miss régionales sont dévoilés dans les médias. C'est notamment le cas de la candidate de la région Rhône-Alpes qui est déjà connue du comité. Et pour cause, elle s'est déjà présentée à deux reprises au célèbre concours. Le mois dernier, la belle Miss a également défilé à la récente édition du Salon du chocolat. Esther Coutin, Miss Ronald, a été élue récemment à Aix-les-Bains, et elle connaît très bien les rouages du célèbre concours de beauté. Dans une entrevue exclusive accordée à France 3, la jeune femme a confié qu'elle avait participé aux éditions 2017 et 2018 de la compétition régionale. Avec humour, elle a déclaré ceci, « Il s'agissait de ma troisième participation au concours Miss Ronald ». Dès les premières minutes, je me suis demandé si ce n'était pas une erreur et de poursuivre, cette fois-ci. J'ai vu le concours différemment. Pour les précédentes élections, j'avais tendance à me mettre en compétition et à trop me comparer aux autres candidates. Et cette année, j'ai participé avec la meilleure version de moi. Mais sa résilience a fini par payer. Être Miss était un rêve de petite fille. Un rêve tenu secret. « Je n'avais pas forcément le profil Miss, car on pense que c'est juste un concours de beauté. » Alors que c'est bien plus que cela. Virgule a-t-elle souligné. Il ne reste plus qu'à accent circonflexe attendre la fameuse date du samedi 17 décembre pour savoir si Esther Kouta remportera le titre tant convoité. « Je n'ai pas forcément le profil Miss. » « Je n'ai pas forcément le profil Miss. » « Je n'ai pas forcément le profil Miss. »